La guerre a commencé en 1931, lorsque le gouvernement impérial japonais a envahi la Manchurie et occupé de vastes terres du nord-est du pays, qui constituent désormais les provinces chinoises du Hulanzhang, du Hilin et du Liaoning. Quelques 45 millions de victimes ont été enregistrées. La plupart ont eu lieu durant les huit dernières années de la guerre, conséquence directe de la politique de guerre japonaise connue comme dictant de « piller, tuer et brûler ». La politique fut pleinement appliquée le 13 décembre 1937, lorsque l'armée japonaise s'empara de la ville de Nanjing, alors capitale de la République de Chine. Le gouvernement de Chiang Kai-shek avait décidé de faire une retraite stratégique quelques jours auparavant. Nanjing avait été laissée grande ouverte pour ce qui est devenu plus tard l'un des crimes de guerre les plus atroces de l'histoire de l'humanité. Selon la décision finale du tribunal des crimes de guerre de Nanjing en 1947, plus de 300 000 personnes ont été massacrées en seulement six semaines. Plus de 200 000 femmes ont été violées, torturées et tuées. Des milliers d'autres ont été forcées de devenir des esclaves sexuels de l'armée japonaise. À ce jour, le gouvernement japonais n'a pas encore présenté d'excuses officielles aux familles des victimes, en dépit du fait que des dizaines de fosses communes aient été découvertes depuis. En 1998, les restes de 208 personnes ont été retrouvées dans une fosse commune d'à peine 40 mètres cubes. Le site est maintenant ouvert au public dans la salle commémorative aux victimes du massacre de Nanjing. Autre ces crimes à Nanjing, l'armée impériale japonaise a également été tenue responsable d'une dizaine d'autres massacres à travers la Chine, ainsi qu'avoir mené des expériences de guerre biologiques sur des êtres humains, utilisant des armes chimiques et contraignant des femmes à l'esclavage sexuel. En 2014, le gouvernement chinois a désigné la journée du 13 décembre, jour de la chute de Nanjing, comme journée de commémoration nationale.